Cette guerre, déclarée dans les années 2019, n'est pas encore prête à s'arrêter. Et nous, paparazzi, nous ne sommes non plus prêts à nous arrêter d'aussitôt. Et donc, nous allons la suivre. Nous allons suivre les coulisses de cette guerre jusqu'à sa fin. Bonjour les déchets, vous allez bien, j'espère. Bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Lasson, alias Papa Kongosa. Moi, c'est la première fois que tu passes par ici. Papa, c'est la première fois que tu découvres ma tête, que tu découvres la tête d'un homme qui fait le Kongosa plus qu'une femme, que tu découvres la tête d'un homme qui bavarde plus qu'une femme. Mais qu'est-ce que vous attendez pour déposer vos valises ? Faire comme si vous étiez chez vous, parce que c'est le chez vous, sans toute fois oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications, bien sûr. Car, comme je le dis souvent, cela ne cesse strictement à rien de déposer ses valises quelque part et de s'en aller sans prendre la clé qui va nous servir plus tard. Hein ? On peut faire sans la clé qui va nous servir plus tard ? Sans prendre la clé qui va nous servir plus tard. Car, comme je le dis aussi très souvent, cela est l'essence même de YouTube. Très franchement, je ne pensais pas aborder de nouveau ce sujet. Je ne pensais pas revenir sur cette histoire parce que j'ai fait un direct hier. Mais après le direct, j'ai constaté que non seulement mon humour, mais aussi la qualité de son du direct laissait à désirer. Voilà donc pourquoi je vous retrouve une fois de plus aujourd'hui pour parler de Yvi Dero. Oui, pour parler de notre très vénérée maîtresse Yvi Dero. Pour parler de notre très milliardaire Yvi Dero. Pour parler de notre célébrissime Yvi Dero. Pour parler de notre relationnel Yvi Dero. Pour parler de celle-là qui connaît tout le monde. Sans je dis tout le monde, vous allez croire qu'elle connaît aussi le bas peu. Non. Pour parler de celle-là qui est digne à la table des rois. Pour parler de celle-là qui est digne à la table des ministres. Pour parler de celle-là qui est digne à la table des présidents. Pour parler de celle-là qui est toujours attaquée, pourtant elle n'attaque personne. En bref, on est là pour parler de la Santa Yvi Dero. Celle-là qui ne se reproche de rien, pourtant le monde entier lui reproche quelque chose. Yvi Dero, la femme la plus humble du monde. Bref, je vais m'arrêter là pour les qualités de Yvi Dero. Parce qu'elle en a tellement que si je me mets à CD, on ne va pas quitter aujourd'hui d'aussitôt. Et donc mes chers béchats, laissons place à notre générique. La divergence de nos idées ne peut nous empêcher de nous concilier. Divisé, on va vers la chute. Mais unis, on peut faire plus. Alors vivons ensemble, unis et sans discrimination. D'après mon titre, nous allons parler aujourd'hui de la célébrissime guerre qui règne depuis 2019 entre notre vénérée maîtresse, notre milliardaire, notre daishikan de l'humour, notre célébrissime, notre international Yvi Dero et notre bébé nasoudan, notre petite soeur de tous les jours, bébé bouche pointu alias Elie Zunon. Et nous allons par la même occasion parler de la guerre naissante entre notre vénérée maîtresse Yvi Dero et l'enfant béni de Dieu Vanessa Kachero. Celle-là chez qui Dieu a pris la dette pour donner à Yvi Dero. C'est-à-dire que lorsque Dieu commence à lui parler, quand Dieu lui dit ma fille j'ai besoin de toi pour me servir, c'est à ce moment-là que tous les hommes vont lui trouver toutes les jolies qualités du monde. Que tous les hommes vont lui dire Ah ma chérie tu es belle d'air. Ma chérie et si on accouchait le petit frère de Jésus ? Ma chérie et si on accouchait le cousin de Jésus ? Ou ma chérie et si on accouchait la nièce de Jésus ? Voit même l'oncle de Jésus ou la tante de Jésus ? Je dis ça et je ne dis plus rien. Et voilà mes mains en l'air. Voilà les mains de l'œuf de Dieu en l'air qui a la pète pour des gens de 21h jusqu'à 6h du matin. En l'air. Voilà les mains de Santa Maria en l'air. Voilà les mains de Santa Teresa en l'air. Tu n'allais pas dire à la fille là que Ibrahim Lasson a dit que je n'ai rien dit. 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 Il n'y a rien dit. Je n'ai rien dit. Bon à savoir, cette guerre a débuté dans les années 2019 comme je le disais tantôt. Quand un n'est un homme, quand notre bébé bouche-pointue, quand notre bébé international, Nationale, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Quand notre bébé national, quand notre petite soeur de tous les jours a mordu, qu'est-ce que je suis en train de raconter ? A littéralement croqué l'oreille de notre vénérée maîtresse, de notre milliardaire iVidero à l'émission Cuisine avec les stars sur la RTI. On peut faire ça ? On peut quitter de bébé bouche pointue à bébé dents pointues ? Croquer carrément l'oreille de ta grande soeur. Mais Enis, non, laisse-moi te dire que tu as le cœur. Je vous assure que cette histoire avait pris une telle ampleur que notre vénérée maîtresse, que notre richissime iVidero ne s'était empêchée de faire un direct. Un direct dans lequel elle était terriblement touchée. Un direct dans lequel elle était terriblement peinée. Un direct dans lequel elle déplorait amèrement le comportement de bébé bouche pointue. Pour ceux et celles qui n'avaient pas ou qui n'ont pas entendu parler de cette histoire, laissez-moi vous présenter la version de iVidero. Quand nous sommes arrivés dans les locaux de la RTI, voilà que bientôt l'émission allait commencer. Cuisine avec les stars allait commencer. Moi, j'étais mis avec Bravador. Enis, non, il m'est arrivé en retard. La maquilleuse était en train de me maquiller. Elle était en train de peinturer mon visage. Quand Enis, non, arrive, je constate qu'elle connaît la maquilleuse. Je ne sais pas si c'était une de ses petites ou bien une de ses grandes. Je ne sais vraiment pas. Elle demandait carrément à la maquilleuse de laisser un côté de mon visage. Elle est devenue peinturée le sien. En tant que grande soeur, vous savez comment je suis humble. Vous savez comment je n'aime pas l'injustice. Je me suis légué, je dis que Enis, non, s'il te plaît, je suis ta grande soeur. Et la maquilleuse était en train de me maquiller. Comment tu veux dire qu'elle laisse mon visage et viens maquiller le tien ? Pourtant, tu sais que l'émission va bientôt commencer et c'est toi qui m'arrive en retard. Enis, non, non, je ne peux pas accepter la maquilleuse, je vais me maquiller. Je n'ai même pas fini de parler. Je dis que je n'ai même pas fini d'ouvrir ma pouce. Voilà que Enis, non, coure comme ça. Elle vient mouer mon oreille. Elle croque mon oreille jusqu'à elle cale dessus. Vraiment, si Dieu n'était pas là, si Dieu n'était pas vivant, je ne sais pas comment j'aurais fait. La fira aurait pangé mon oreille. Moi, Evidéro, moi la célèbre Evidéro, j'ai tendu la main à cette fille. Je l'ai tendu, ma mère, elle a arraché mon bras. Je l'ai prise sous mon aile. J'ai fait des vidéos avec elle dans le but de la présenter à la haute société dans laquelle j'appartiens. Pour la présenter au monde, pour la présenter à ceux qui ne la connaissaient pas encore. Pour me remercier, qu'est-ce que Enis, non, fait. Elle mouer mon oreille. Elle croque mon oreille. Dieu est merveilleux, Dieu est vivant. Je pensais que le jour-là, j'allais rentrer chez moi avec une oreille. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tellement cette histoire avait fait tabac. Tellement cette histoire avait peigné les gens. Que Enis, non, dans un laps de temps, est passé de la gentille à la plus méchante. Au point où elle a fait un direct de près de deux heures pour s'excuser. Pour demander à notre tante internationale de lui pardonner son comportement. Pour demander à notre vénérée maîtresse, à notre richissime Evidéro de pardonner ses erreurs. On se disait que tout était passé. On se disait que notre vénérée maîtresse était passé à autre chose. Pourtant totalement faux. Car à chaque fois que l'occasion se présentait pour revenir sur cette histoire, notre vénérée maîtresse le faisait sans gêne. Et vous savez qu'en Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a un buzz comme ceci, les protagonistes, les concernés de l'histoire sont invités sur les plateaux télé et les plateaux radio pour raconter leur version. Et notre vénérée maîtresse campait toujours sur sa position. Je lui ai tendu la main, elle m'a arraché le bras. Et je peux vous assurer d'un truc, depuis ce jour, Evidéro est devenu tel une hippie. Elle n'hésitait plus une seule seconde à faire des sorties lugubres. Je ne sais pas ce que lugubre veut dire. Je ne sais même pas où je l'ai entendu, ça m'a tellement plu. J'ai dit qu'aujourd'hui, je vais l'utiliser dans ma vidéo. Comme je disais tantôt, depuis ce jour, Evidéro n'a pu hésiter une seule sortie à faire des sorties rocamboles, à faire des sorties bancales. Burst après burst, ventardise après ventardise, rabaissement après rabaissement, à faire des sorties qui l'amusait. Et très personnellement, très franchement, je ne compte pas revenir sur les sujets que j'ai déjà traités là concernant. Récemment, dans notre vénérée maîtresse, notre très richissime Evidéro est revenue à la charge concernant Evidéro, concernant notre bébé national, concernant celle-là qui a 23 ans tous les jours après son One Woman Show. Moi, je vous ai dit, fan ne me commente pas. C'est mon humour, je fais, ça te plaît, tu ris, ça te plaît pas, tu dégages. Vous êtes allé me boycotter chez des sponsors. Il y a eu mon dernier spectacle. Il a fait ça à fond, sur fond propre, à l'Hôtel Ivoire. Premier humour, il s'a fait Hôtel Ivoire, elle seule. Elle est son agent. Il n'a pas eu quelqu'un qui m'a aidée. Il a fait, mon seul, il parlait des congrès, il a fait ça, mon seul, il est rempli. Il a cassé ça. Moi, je me suis pas promémenée pour partager tickets aux gens. Les gens sont partis de leur plein gré pour acheter leurs tickets. C'est ça, on dit un artiste. Oui. C'est reste de la jalousie. La question est posée. Et moi, personnellement, je ne saurais vous répondre. Il ne faut pas qu'on ait dit que Ibrahim Lassonne, alias Papa Kongossa, a dit que et la très relationnelle Ivi de Roux m'envoie une plainte ici. Je ne suis pas dans ça. Avant de continuer, j'ai quelques questions à poser à notre vénérée maîtresse. Vénérée maîtresse, pourquoi revenir à chaque fois à la charge? Pourquoi te rabaisser à chaque fois au niveau de ceux-là que tu dis inférieurs à toi et moins talentueux que toi? Vénérée maîtresse, pourquoi te rabaisser au niveau des enfants? Vénérée maîtresse, êtes-vous à la recherche perpétuelle de buzz? Êtes-vous en manque d'attention? Dites-le nous et nous allons le noter. Nous allons vous accorder toute l'attention que vous méritez. Parce que mine de rien, vous nous faites rire. Mine de rien, vous êtes une femme très talentueuse. Je pourrais même vous attribuer le titre de la meilleure actrice ivoirienne. Vous êtes une femme inspirante. Vous êtes une femme travailleuse. Vous venez de très loin. Pourquoi ne pas rester homme? Pourquoi à chaque fois, il faut que la célébrité nous supprène? Il faut que l'argent nous supprène. Ah oui, j'ai oublié l'adage. L'argent a toujours révélé qui nous sommes en réalité. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà que notre Vénérée maîtresse se jette sur la petite Vanessa Kachero. L'enfant béni de Dieu. Celle-là qui a déjà accouché toute la famille de Jésus. Je n'ai moi rien dit, yo. Je dis bien. Je n'ai moi rien dit, yo. N'apportez pas mon nom quelque part, yo. Récemment, donc, comme j'étais en train de le dire, l'enfant béni de Dieu, Vanessa Kachero, est allé sur sa page officielle Facebook faire un poste. Seigneur, bientôt l'iPhone 13 va sortir. Mon Dieu, mon roi, papa God, mon papa chéri, s'il te plaît, protège les fesses de mes frères. Voilà que, boum, notre Vénérée maîtresse sort de nulle part. Tu veux parler de tes frères congolais à toi, j'imagine? Parce que dans mon pays, les hommes ne baissent pas leur propre un téléphone. Et pour quelqu'un qui est suivi comme toi, c'est dommage de faire passer ce genre de message très salissant pour la jeunesse africaine. Pour des likes, on est prêt même à dire du n'importe quoi. Evidéro, tu veux qu'on te rappelle ton histoire? Tu veux qu'on te rappelle le jour où dans ton direct, on t'a demandé de pleurer pour avoir des likes? Pour avoir de la pitié? Et pour ta gouverne, nous sommes tous sur les réseaux sociaux pour des likes. Nous sommes tous à la chasse des likes. Et donc, il n'y a pas de mal dans sa technique, dans sa tactique d'approche. Dans le fait qu'elle veuille communiquer avec sa communauté. En plus de cela, comme la petite a dit, un fait prévisible, cela était de l'autodérision. Cela était juste de l'humour. Maman, pourtant tu dis que tu as le sens de l'humour. Pourquoi n'as-tu pas vu en ce poste de l'humour? Pourquoi as-tu vu en ce poste une attaque personnelle? Comme de nombreuses femmes, il y a aussi des hommes qui baissent leur froc pour l'iPhone 11, pour l'iPhone 12, de surcroît pour l'iPhone 13 qui va bientôt sortir. Voilà comment une fois de plus, tu te fais ridiculiser par un enfant. Un enfant qui vient de laisser le biberon. Un enfant qui vient de laisser le seigne de sa mère. Un enfant qui vient à peine d'avoir ses 18 ans. Bien plus sérieux que de se faire la paix de 21h à 6h du matin. Oh, vénérée déesse à la recherche de beurre. C'était de la rigolade. Veuillez accepter mon sens de l'humour. Notre reine, je vous demande pardon. Yvi Dero, regarde comment tu te fais ridiculiser par des enfants. Mais reste à ta place, s'il te plaît. Yvi Dero, fais ce que tu sais faire le mieux. Fais ce pourquoi les gens t'aiment. Parce que le buzz ne te réussit pas. Arrête ça avant de t'enfoncer bien plus. Ou dans le cas contraire, attaque-toi à tes égaux. Attaque-toi violemment à l'offre Guigu. Parce qu'elle, au moins, elle t'a vraiment cherchée. Elle t'a vraiment taclée. Tandis que les autres, non. Mestre-toi sur l'offre Guigu. Ou tu as peur d'elle? Je dis ça, je ne dis plus rien. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Non, pas que je pense. C'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si elle ne vous a plu, n'hésitez non plus à me le faire savoir en commentaire. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me lâcher votre plus gros pouce bleu en l'air. A partager notre vidéo pour que notre communauté puisse continuer à s'agrandir. Et bien, on se reprend. A très bientôt. Mais God bless you. Et ne faites jamais confiance en personne. Gardez toujours vos gros yeux grands ouverts. Car c'est votre propre orteil ici. Hey! C'est votre propre orteil ici qui joue aux innocents. Qui joue aux innocents. Qui finira un jour par vous trahir. Qui finira un jour par percer votre chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup souffert. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant.